Je suis venu sans gilet jaune, mais je suis là pour faire la révolution. La révolution robotique qui vous soulagera de tâches fastidieuses. Je suis le cerveau de Jean-Michel Fourgousse. Un robot pour co-animer cette cérémonie de vœux 2019 à Saint-Quentin-en-Yvelines, un clin d'œil au futur et à ce qu'il réserve à l'agglomération. Au cours de cette soirée, son président Jean-Michel Fourgousse a ainsi fait plusieurs annonces. Transports, éducation, sécurité, des réalisations qui commençons à voir le jour dans les prochains mois, malgré un contexte économique compliqué. On retiendra la possibilité pour les lycées de se doter de tablettes pour remplacer les manuels de seconde et de première. La mise en place d'un système de location de vélo, des tests de navettes autonomes ou encore une modernisation des commissariats. Ça concerne trois commissariats, celui de Guyancourt, celui de Trappes, celui d'Élancourt, bien sûr avec une organisation très différente, beaucoup plus moderne. Et la présidente de la région d'apporter son soutien financier, notamment pour le doublement du pont de la Ville-Dieu qui relie 50 ans en Yvelines à la Vallée-de-Chevreuse. Dans les Yvelines, on sait bien que tout le monde ne peut pas arriver au bureau en transport en commun. Et là, c'est la passerelle de la Ville-Dieu qui est un vrai point noir du transport et qui sépare la ville nouvelle de la Vallée-de-Chevreuse. Nous avons les moyens de nos ambitions, nous avons les moyens de financer tout ça sans augmenter vos impôts pour la quatrième année consécutive. Mieux relier ces deux parties du territoire yvelinois peut-être une façon de souligner une volonté d'accueillir de nouvelles communes au sein de l'agglomération. C'est vrai que la réussite de Saint-Quentin nous oblige à monter en communauté urbaine. On aura plus accès aux moyens européens, aux moyens nationaux. Je crois que nos élus sont d'accord. Maintenant, c'est un réglage. Ça ne se fera pas avant les élections municipales ? Je suis demandeur, mais je sens qu'il faut démocratiquement attendre les élections municipales, je pense.